D'abord il y a eu un événement qui selon vous a fait basculer les choses, c'est quoi cet événement ? C'est l'événement qui a amené cette descente aux enfers, c'était une émission avec Capital qui est venue me voir, dans laquelle j'ai décrit le Qatar pour ce qu'il était, c'est-à-dire un état où on pratique l'esclavage moderne. D'accord, on a les images de cette interview en laquelle vous avez réalisé cette prise de position un petit peu publique que vous avez prise et qui a donc causé votre perte, sauf que évidemment vous ne vous rendiez pas compte des choses à l'époque, regardez. Partout où vous allez, vous avez l'appartenance à votre société et donc à son sponsor. Il peut aller vider le compte, il peut dire « je n'ai plus envie, on s'arrête » et puis vous vous retrouvez avec des employés, avec des contrats, avec des clients en grande difficulté. Si le sponsor ne signe pas l'exit permit, le bon de sortie, ils sont coincés au Qatar et ça peut durer longtemps. J'ai l'habitude d'utiliser le terme, c'est de l'esclavage moderne. Les gens qui travaillent au Qatar sont la propriété du sponsor physiquement. Quand vous voyez ces images, Jean-Pierre, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans votre tête. Vous vous dites « si j'avais su, j'aurais fermé ma bouche parce que ça m'a volé six ans de ma vie » ou est-ce que vous vous dites « mais non en fait je suis fière parce que j'ai dit ce que tout le monde t'en sait ? » Je suis complètement partagé. Bien sûr, ce que j'ai vécu par la suite est quelque chose d'inimaginable et d'abominable. Mais à ce moment-là, je suis président de l'Union des Français à l'étranger. Je dois dénoncer. Vous devez le dire. J'ai été élu par la communauté française pour ça. Vous vous retrouvez en prison. Dans quelles conditions ? Alors les prisons qatariennes, loin du faste de l'état qatarie, l'état le plus riche du monde, si on parle de PIB, c'est des blocos sans lumière du jour. Un long couloir dans lequel sont entassés des centaines de prisonniers. Les dortoirs prévus pour 8 ou 12, on était 35 à 40, à dormir à même le sol. Les gardiens s'arrêtent à la porte du couloir et on ne les voit jamais en fait. Ils viennent nous jeter de la nourriture au sol, une nourriture que les rats ne veulent pas consommer. Et la vie s'organise comme une jungle à l'intérieur. Et tous les trafics les plus innommables, comme les plus bénins, les téléphones clandestins notamment existent. – Mais vous, comment, vous allez y passer combien de temps, la première fois dans cette prison, la première étape, avant les étapes que vous nous raconterez après, mais j'imagine le choc psychologique quand vous débarquez là-dedans. Il y a trois mois, tout va bien, vous êtes avec vos enfants, dans une belle maison, et on vous jette dans cette prison sans raison apparente ? – Le premier choc, ça a été les menottes. Je ne sais pas si, enfin je pense que tous les prisonniers vivent ça une fois dans leur vie. La violence, quand on vous met les menottes dans le dos, moi à la prison ça n'a jamais été un horizon, je suis un ingénieur, un chef d'entreprise, un père de famille. Jamais je n'aurais imaginé me trouver dans une circonstance pareille. Je me suis, mon humanité a disparu, ma dignité aussi. Je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. J'étais incapable de réfléchir, incapable de penser, j'étais au sol, les bras dans le dos, menottés. Rien que le mot menotte me fait encore frémir aujourd'hui. – Qu'est-ce qui vous fait tenir et quel homme vous allez devenir dans cette prison ? D'abord, qu'est-ce qui vous fait tenir ? – Ce qui me fait tenir, c'est l'idée que je vais retrouver ma famille. C'est l'amour de ma femme. C'est l'envie d'en finir au plus vite pour les retrouver, rebâtir. Je suis un entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai dédié ma vie à construire. Et là, j'étais dans une structure où même les fondations n'existaient plus. C'est uniquement l'amour de ma famille. Il n'y a rien d'autre en fait. – Vous avez des contacts avec eux, avec votre famille ? – Au début, non. Les trois premiers mois, aucun contact. Puisqu'il fallait que je m'intègre dans cette jungle-là, que j'arrive à me faire respecter et que j'arrive à obtenir un téléphone. D'abord, on me l'a prêté. Ensuite, j'ai pu l'acheter en rendant des services de conseil à d'autres prisonniers. – Des conseils de quoi ? – Alors, conseil de traduction d'anglais, il faut bien comprendre que dans ces prisons-là, peu de gens parlent arabe. Il y a des Indiens, des Sri Lankais, des nationalités diverses et variées. La plupart ne parlent pas anglais. C'est la seule langue que peuvent comprendre les gardiens et l'administration pénitentiaire. Et là, je me suis positionné en tant que traducteur. – Vous trouvez une fonction. – Je me suis trouvé une fonction. – Dans ce microcosme, dans cette prison, vous vous trouvez un rôle, un statut. Et vous, ça sera de donner des conseils à droite, à gauche ? – Pas uniquement, j'étais français aussi. Donc déjà, les gens me regardaient bizarrement. J'étais chrétien, dans un milieu complètement islamisé. J'ai eu à défendre un épalais qui se faisait violer. Je suis devenu un héros parce que je me suis interposé violemment à des brutes qui le violaient dans les sanitaires. – Tout seul ? – Oui. – Vous saviez que vous aviez cette force en vous, cette rage en vous ? – Non. Non. – À quel moment vous avez été libéré ? Au bout de combien de temps ? – Alors, entre-temps, la pression internationale sur le Qatar qui finance les mouvements terroristes de tout poil a été obligée de rapatrier les membres de la jeunesse dorée qatarienne qui se battaient avec l'État islamique en Syrie. Donc ces jeunes-là sont revenus et ils ont été mis dans le même bloc de prison centrale où j'étais. Ils ont transformé la prison centrale en une ambassade de dash. Ils avaient des téléphones, ils avaient les accès et… Ils ont même fomenté des attentats en Europe. Il y avait deux membres de l'État islamique français avec eux. – Et vous avez déjà un rôle là-dedans aussi ? – À ce moment-là, j'ai été contacté, un colonel de gendarmerie des services de sécurité françaises de l'ambassade est venu me voir en me rappelant le fait que j'étais un citoyen français, que j'avais des devoirs envers mon pays. – Pardon. – C'est incroyable, c'est assez ironique, non ? – Comment vous avez réagi ? Est-ce qu'il vous demandait de lui donner des informations ? – J'ai souvent la question si j'en veux à la France, non. Moi, la France, elle coule dans mes veines. C'est la France de Victor Hugo et de tout le siècle des Lumières. Mais j'en veux beaucoup aux politiques, oui. Et donc, j'ai pensé au peuple français et j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire de l'information. – Donc, vous avez rempli cette mission ? – Oui. – Pendant combien de temps ? – Ça a été très vite, là. Quand ça s'est passé, pendant deux, trois mois, jusqu'à ce que les gens de cette délégation islamique sachent que l'information venait de moi. Et là, ma vie ne valait plus un sou, pas un grain de sable. À ce moment-là, il a fallu faire évacuer cette délégation très rapidement. C'est, je pense, l'État français qui, à ce moment-là, s'est mis en route. Et quelques semaines après, on est venu me chercher de nuit en me disant, allez, tu sors. – Comme ça ? – Oui. – C'est-à-dire qu'un jour, on a débarqué dans votre cellule et on vous a dit, tu sors ? – Sans aucune autre explication ? – Non. – Et vous vous êtes retrouvé dans la rue ? – D'autant que le consul était venu me voir trois jours avant en me disant, les lettres de grâce que nous remettions chaque année pour demander la grâce sur ma situation étaient systématiquement refusées. Trois jours avant, la lettre de grâce avait été refusée. Et le consul m'avait dit, non, peut-être qu'à Noël, tu sortirais, mais pas avant. Et là, dans la nuit, l'émir a pris la décision de me mettre sur cette liste de prisonniers à libérer. – Et vous, quand vous avez revu vos fistons et que vous vous êtes pris dans le visage ces six ans, vous n'étiez pas là ? – Alors, ça a été une joie immense. Ça a été un maelstrom d'émotions pas possible, difficiles à contrôler, une responsabilité terrible et puis une part de colère, parce que ce temps-là, on ne me le rendra jamais. Mais pour survivre aux conditions de la prison, je me suis déconnecté de celui que j'étais, de cet homme civilisé, éduqué. J'ai dû devenir une bête. Et j'ai raconté, dans les deux ouvrages que j'ai écrits, que je me voyais vivre. Et c'est cette capacité d'écrivain racontant la vie d'un personnage qui m'a permis de tenir. Et c'était lui qui souffrait. – Cette distance que vous avez vu. – C'était lui qui recevait des coups, c'était lui qui était poignardé pendant les événements de Charlie Hebdo. Et moi, je racontais. Et aujourd'hui encore, je ne suis pas revenu l'homme que j'étais. Je ne me suis pas reconnecté. On m'a promis un burn-out ou une dépression nerveuse. Je dois être très contrariant parce que ça ne s'est pas encore produit. Et j'espère que ça ne se produira pas. Mais il est clair que je n'ai pas encore reconnecté toutes les parties de moi-même. J'ai laissé une grosse partie de moi au Qatar.